Bonjour, voici une nouvelle histoire racontée par caméra de documents de la BD chrétienne Tournesol pour les adolescents et même les adultes. C'est l'histoire du Dr Hollande, médecin et ophtalmologue anglais évangéliste qui exerça son ministère au Pakistan. Ce récit est présenté dans trois tournesols, les numéros 226, 227 et 228 d'avril-mai et juin 1995. Docteur Hollande, l'histoire authentique d'un médecin chrétien qui a rendu la vue à plus de cent mille personnes. Nous sommes le 30 mai 1935. Dans cet hôpital chrétien, à la frontière nord-ouest du Pakistan, tout est calme, sous le clair de l'île. Soudain, un énorme grondement semble surgir des entrailles de la terre. Le sol tremble et se déchire, les bâtiments se fissurent et s'effondrent et les cris des malades remplissent la nuit. Le Dr Hollande saute de son lit. Mais avant qu'il puisse sortir de sa chambre, un morceau de débris l'atteint à la tête et il s'évanouit. CRASH ! En quelques secondes, un des plus terribles tremblements de terre de l'histoire a réduit Quetta, une ville de 60 000 habitants, en un monceau de ruines où 24 000 personnes sont mortes. L'hôpital est en ruines. De nombreux malades et beaucoup de membres du personnel sont morts ou blessés. Le Dr Hollande, pris sous les décombres, sort de son évanouissement. Au secours ! Enfin, le fils du docteur apparaît, dégageant avec précaution les débris. Il parvient à libérer son père. « Es-tu gravement atteint, papa ? » « Je n'ai rien cassé. Grâce à Dieu, je pourrai m'occuper des blessés dès que tu m'auras libéré. » Le Dr Hollande organise vite les secours. « Il faut mettre sur pied une cuisine. Quant à vous, rassemblez tout l'équipement et les fournitures médicales disponibles. Il faut créer d'urgence une salle d'opération. » Le déblément des ruines continue avec l'aide des garnisons britanniques et pakistanaises. Les blessés sont amenés par milliers au Dr Hollande et aux rescapés de l'équipe médicale. Pour eux commence une tâche épuisante. Soignez les plaies et opérez sans arrêt. Les rescapés s'organisent peu à peu. Des campements de fortune s'élèvent autour des ruines dans les restes de l'hôpital. Le Dr Hollande, le médecin-chef, opère sans interruption un travail missionnaire bien différent de celui qu'il imaginait quand il était encore dans son Écosse natale. En fait, le jeune Henri Hollande était plus intéressé par la médecine que par la mission, même si son père était pasteur de campagne. « Je serai docteur et non pasteur, papa. » À toi de découvrir comment tu peux servir au mieux le Seigneur. À l'université d'Édimbourg, plusieurs de ses camarades se préparent à devenir médecins missionnaires. « Tu devrais réfléchir, Henri. Un médecin missionnaire peut soigner les malades et en même temps annoncer l'Évangile. De plus, tu peux découvrir des pays intéressants. » « Oui, c'est vrai. » Quelques années plus tard, il reçoit son diplôme. « Vous m'avez acquis à l'idée de combiner le travail missionnaire à celui de chirurgien. Mon cher Henri, tu ne regretteras jamais ta décision. » Henri se rend à la direction de la mission que soutient son Église. « Je suis volontaire pour le Nigeria. » « Le Nigeria, on a davantage besoin de vous à Keta. » « Keta ? Où est-ce ? » Il le découvre bientôt. Keta est en Pakistan. C'est situé dans une région sauvage à la frontière nord-ouest de ce qui est aujourd'hui le Pakistan, à l'époque rattaché à l'Empire britannique des Indes. C'est là que vivent les nomades Brawis, Balushi et les tribus Patan, dont la réputation de maraudeur n'est plus à faire. Depuis des milliers d'années, cette région est leur champ de bataille. Quand ces fiers guerriers ne se battent pas entre eux, ils attaquent les villages de l'Inde. Se battre fait partie de leur vie et même les troupes britanniques n'arrivent pas à les pacifier. Et puis, on va faire partie de la réputation de l'Inde. Les caravanes sont régulièrement attaquées au passage des cols contrôlés par les guerriers patans. La mission de Quetta a été créée en 1886 par des soldats britanniques qui ont réuni de l'argent pour soutenir le travail de conversion de ces tribus sauvages. « J'ai l'impression que j'aurai pas mal à faire là-bas. Quand devrais-je partir ? » « Oui, il en faut davantage pour faire peur au docteur Hollande en mai 1900. » « Seigneur, donne-moi le courage et la force d'aider ces gens. » Tout frais sorti de l'école de médecine, le voilà plongé dans la vie de cette région désertique. La mission possède un seul petit bâtiment situé au milieu de cette zone hostile où les fanatiques musulmans considèrent que tuer les infidèles leur assure un passeport pour le ciel. « Bienvenue à Quetta, docteur Hollande. Nous avons bien besoin de vous ici. » « J'ai peur que vous trouviez notre équipement assez primitif, docteur. » « Il l'est autant que mon expérience. N'oubliez pas que je sors de l'école. » « Mon expérience chirurgicale se limite aux abcès et à quelques accouchements. » « Croyez-moi, vous apprendrez beaucoup ici. » « Il faut moins d'un mois au docteur Hollande pour voir plus de souffrance qu'il aurait pu l'imaginer. » « Beaucoup de patients ont perdu la vue à cause de la cataracte. » « La condition de ces aveugles si pauvres le touche profondément. » « Que de malade des yeux, il faut que je me spécialise. » « Peu à peu, le docteur Hollande met au point un nouveau traitement contre la cécité. » « Vous commencez à devenir connu, docteur. Les patents viennent chaque jour plus nombreux. » « Grâce à Dieu, je les aide un peu. » « Avant chaque opération, il demande au Seigneur son aide. » « Il désire que chaque guérison soit un témoignage de l'amour de Dieu. » « Tout en soignant ces malades, il leur parle du Christ. » « Vous êtes docteur, Saïb. Pourquoi prêchez-vous le Christ à ces musulmans ? » « Je leur parle de ce qui fait ma joie, mon ami. » « Le docteur Hollande va de village en campement, réalisant ses opérations dans les conditions les plus difficiles. » « Protégez-moi du sable, je dois opérer immédiatement. » « À chaque voyage, il risque sa vie. » « Sa foi le désigne comme l'homme à abattre. » « Un patent fanatique excite la tribu contre lui. » « Cet infidèle ne cesse de prêcher que Christ est le seul sauveur. » « Il paiera de son sang. » « Mais, ignorant toutes les menaces, le docteur Hollande continue à parcourir toute la région, aidant de nombreux membres de la tribu à retrouver la vue. » « Cet infidèle vous éloigne de la vérité. Le paradis est réservé à son assassin. » « Tu es celui qui a rendu la vie à mon fils. » « Non, moi je crois, comme le docteur, comme ce docteur, que le Christ est le fils de Dieu. » Le docteur Hollande devient un personnage de légende. L'hôpital de Keita s'agrandit sans cesse pour recevoir ceux qui viennent s'y faire soigner. Il s'étend si vite qu'il est impossible d'organiser son développement. C'est un ensemble de bâtiments dispersés, mais on y fait du bon travail. Des chirurgiens du monde entier, même d'Amérique, viennent à l'hôpital de Keita pour étudier les méthodes du docteur Hollande. « C'est remarquable, mais le fait de vivre toujours parmi des incroyants ne vous dérange pas ? » « Non, au contraire, nombre d'entre eux ont reçu la vérité pendant leurs soins. » De grands chefs des États de l'Empire des Indes demandent au docteur Hollande de visiter leur capitale afin qu'ils guérissent les aveugles. Un monarque, le Wally de Swat, a perdu l'usage de l'œil droit. « J'aime chasser. J'ai appris à viser avec l'œil gauche, mais il commence à faiblir aussi. Que Votre Majesté me permette d'examiner ses yeux. » Une opération est nécessaire, mais le docteur Hollande sait qu'en cas d'échec, les sujets du Wally sont capables de le tuer. « Seigneur, conduis cette opération et garde ma vie. » Le docteur Hollande opère l'œil droit du monarque, puis se consacre au quartier pauvre de la ville. « Du palais d'un prince à la masure d'un mendiant, vous allez partout. » Quand le docteur Hollande va prendre les nouvelles du Wally, ce dernier le conduit dans les jardins du palais et… « Cela répond-il à votre question ? » « Au centre de la cible et avec votre œil droit, oui, je suis heureux. » « Trente-cinq années d'un travail intensif à Quetta se sont passées. Maintenant, le tremblement de terre a tout détruit. La ville et l'hôpital ne sont que ruines. Des milliers de gens sont morts. Tous les survivants se tournent vers le docteur. Docteur, tout est perdu. Qu'allons-nous faire ? Reconstruire de la bonne manière, avec un équipement plus moderne, bien sûr. » « Reconstruire ? Mais l'argent, je le trouverai. » « Docteur Hollande, regardez à la fenêtre. Nous avons un visiteur de marque. » « Docteur Hollande se rend spécialement en Grande-Bretagne pour lancer des appels financiers destinés à assurer le financement de la reconstruction. » « Bientôt, le nouvel hôpital de Quetta commence à sortir de terre. » « Un hindou, très riche et très puissant, vient rendre visite au docteur. » « Il est introduit dans le bureau du docteur. » « Je suis Seth Iranan, de Chikarpur. » « Très heureux. Vous nous avez envoyé de nombreux malades. » « Oui, mais beaucoup d'autres ne peuvent faire le voyage. Viendriez-vous à Chikarpur ? » « Des centaines de personnes ont besoin de soins. Je paierai vos dépenses. » « Mais Chikarpur est une cité hindoue. Les missionnaires n'ont jamais été autorisés à y pénétrer. » « C'est vrai, mais je vous garantis qu'il n'y aura aucune opposition à votre venue. » Le docteur Hollande accepte l'invitation malgré les mises en garde de son équipe. Le danger est trop grand. Mais le docteur a ses raisons. « C'est la seule chance pour l'Évangile de pénétrer dans cette ville. » Dès son arrivée, le docteur commence à soigner la foule des aveugles et des malades. Chaque nuit, malgré la fatigue, le docteur Hollande prie avant de s'accorder quelques heures de sommeil. « Seigneur, donne-moi les qualifications et le courage nécessaire pour aider ces pauvres gens, dans leur corps et leur âme. » Trois semaines et quatre cents opérations plus tard, il retourne à Quetta. « Vous avez vu combien nous avons besoin de votre aide. Revenez donc l'année prochaine et, pourquoi pas chaque année, à condition que vous construisiez un hôpital bien équipé et que j'ai le droit de prêcher l'Évangile ici. » Quand la population de Chikarpur apprend quelles sont les conditions du docteur. « Le docteur infidèle ne doit plus revenir. Mort aux chrétiens ! Pas d'enseignement chrétien à Chikarpur ! » Le docteur Hollande a été invité à venir à Chikarpur pour soigner les aveugles. Après trois semaines de travail intense et quatre cents opérations, il retourne à Quetta. On l'invite encore à revenir chaque année. Alors le docteur Hollande aimait ses conditions. La construction d'un hôpital et le droit de prêcher l'Évangile. Mais les habitants de cette cité hindoue ne veulent pas les accepter. Furieuse, la foule se répand dans les rues. Allons-nous permettre à ce chrétien de nous enseigner ? Jamais ! Non ! À mort l'infidèle ! Trouvez un chirurgien aussi capable que lui pour guérir nos aveugles et nos malades, un homme qui ne prêche pas le Christ, amenez-le et je l'emploierai sinon. Non ! Faut-il que nos milliers de malades et d'aveugles soient privés de soins à cause de votre haine du christianisme ? Le discours de sept Iranans les convainc. N'est-ce pas merveilleux, docteur ? Certainement, Chikarpur est probablement la première ville au monde ouverte à l'Évangile par le bistouri d'un chirurgien. Une année plus tard, le docteur Hollande y retournera. Voici votre hôpital, deux salles d'opérations modernes et de nombreux lits. C'est merveilleux ! La nouvelle de votre venue s'est répandue rapidement, 500 malades attendent. L'hôpital fonctionne par période de six semaines de clinique ouverte. À chacune d'elles, 1200 opérations de la cataracte et 2000 autres interventions sont réalisées. Une fois l'opposition à l'Évangile apaisée, le docteur Hollande s'attaque à une coutume qui le révolte. Il est injuste que les femmes soient vendues comme du bétail. Il faut donner aux femmes la liberté et la dignité qu'elles méritent. Le docteur Hollande concrétise ses idées. Dans les écoles de la mission, des jeunes filles, pauvres ou riches, sont formées pour devenir des infirmières ou des doctoresses. Au fil des années, la réputation du docteur s'étend de plus en plus. « Docteur Hollande, un télégramme du roi ! » « Quelle surprise ! » C'est Édouard, 8 d'Angleterre, qui envoie ce télégramme au docteur. La nouvelle fait rapidement le tour de l'hôpital. « Du roi ? Ça doit être important ! » « Vite docteur, ouvrez ! Nous sommes impatients ! » « Le roi manoblit. C'est tout ! » « C'est tout ? Eh bien, anoblit ! Oh docteur, c'est merveilleux ! » « Trois, hurrah pour Sir Henry Hollande ! » Peu de temps après, cet honneur royal pour les services rendus assez semblables, Sir Henry va prendre des vacances au pied de l'Himalaya. « Des patants, vite docteur, fuyons ! » « Non, voyons ce qu'ils veulent ! » Les farouches montagnards sont toujours un danger pour les voyageurs. Ils cernent Sir Hollande et son compagnon. « Vous êtes docteur ? » « Saïb, venez avec nous, vous devez guérir une aveugle. » « Mais j'ai seulement un couteau et une paire de forceps avec moi. » Malgré ces protestations, le docteur est conduit par les patants jusqu'au camp. « Une double cataracte ! Conduisez-la à Keta, il faut que je l'opère. » « Opérez maintenant, sinon vous mourrez. » La lumière est bien faible. Le docteur installe sa malade sous une tente qui ne les garantit pas de la poussière. Mais avec son couteau, ses pinces et une épingle à cheveux, le docteur Hollande opère. Cinq jours plus tard, il enlève les bandages et « Je vois ! Je vois ! » « Merci Seigneur ! » « Je peux continuer mon voyage. » « Les années passent, des visiteurs du monde entier se rendent à l'hôpital de Keta. » « Tout le personnel est pakistanais, docteur. » « C'est mon plus grand succès missionnaire, former des gens pour qu'ils prennent la relève. » A 65 ans, il atteint l'âge de la retraite, mais il préfère rester actif. La pénurie de docteurs pendant la Deuxième Guerre mondiale prolonge son activité enfin en 1948. « J'ai repoussé la date de ma retraite de 8 ans, mais il est temps maintenant de confier l'hôpital à mon fils. » Sire Henri, âgé de 74 ans, remet la direction de l'hôpital à son fils Ronald. « On n'est jamais à la retraite dans le service du Seigneur. » « Tu as bien besoin de repos, papa. Nous essaierons de faire de notre mieux. » Sire Henri vient tout juste de rentrer en Angleterre quand un télégramme arrive. « Écoute ceci. Les chefs des tribus ont collecté de l'argent pour que je retourne à Keta chaque année. » « C'est merveilleux. Tu manquais bien de gaieté depuis ta retraite. » C'est ainsi que chaque année, Sire Henri est retourné au Pakistan. Il passait les hivers sur la frontière enseignant et guérissant les riches comme les pauvres. L'été, il retournait en Angleterre pour appeler les étudiants au service missionnaire. Il n'est pas de plus grande aventure au monde que d'enseigner Jésus-Christ dans les coins les plus reculés de la terre. Sire Henri Hollande, le médecin missionnaire qui a rendu la vue à plus de cent mille personnes, est un exemple de courage, de la force et des capacités qu'il faut mettre en œuvre pour marcher dans les traces de Jésus-Christ. Nous vous invitons à regarder la playlist des anciens numéros de la BD chrétienne Tournesol que nous filmons avec caméra de documents et que vous pouvez télécharger sur médiathèque-chrétienne.fr. Nous faisons de même avec l'ancienne BD Tom et Carotte et avons déjà commencé à les lire à partir des numéros de 2002. Nous vous invitons aussi à vous rendre sur la page d'accueil du site médiathèque-chrétienne.fr et voir les centaines d'ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne évangélique que vous pouvez télécharger en PDF ou en Word ou écouter sur cette chaîne YouTube lorsque nous les avons mis en voie. Bonsoir à tous et à bientôt !